Salaam alaykoum, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va corriger un exercice qui concerne le mouvement d'un projectile dans un champ de posanteur uniforme. Donc laisons d'abord l'énoncé de l'exercice. Un projectile considéré comme ponctuel est lancé. Donc ponctuel, ça veut dire qu'il est de très faible dimension, c'est-à-dire qu'on peut le considérer comme un point matériel. Donc ce projectile est lancé dans le champ de posanteur à partir d'un point A situé à la distance h égale à 1 m du sol. Donc le point A est ici, donc c'est le schéma. Et donc avec une vitesse faisant un angle alpha avec l'horizontale et de valeur. Donc la valeur de cette vitesse-là c'est 16 mètres par seconde. Un mur de hauteur h égale à 5 mètres est disposé à la distance L égale à 8 mètres du lanceur. On prendra donc l'accélération de posanteur égale à 9,8 mètres par seconde carré. Donc vous voyez ici, donc le point du lancement, c'est pas à l'origine du plan, qui est associé ici à un axe OXY. Donc la situation ici est différente de ce que nous avons vu dans le cours. Donc la première question, établir les équations horaires du mouvement du projectile dans le repère OIG. Donc avant d'établir ces équations horaires, on doit d'abord préciser les conditions initiales, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à l'instant T égale à 0. Donc on voit ici sur le schéma que nous avons le point A ici. Il est donc d'abscisse 0 et d'ordonnée égale à H. Donc les coordonnées pour A, ce sont l'abscisse 0 et l'ordonnée qui est égale à H. Donc à T égale à 0, nous avons les coordonnées du vecteur position à l'instant T égale à 0. Donc elles sont XA, qui est la projection de A sur l'axe OX, qui est égale à 0. Donc c'est à l'origine ici. Et nous avons donc YA, donc c'est l'ordonnée de ce point A, qui est égale à H. Le vecteur vitesse, donc on doit projeter le vecteur sur les axes OX et OY. Donc sur l'axe OX, nous avons V0X. Et sur l'axe OY, nous avons V0Y. Donc V0X ici, c'est le côté adjacent à l'angle alpha. Donc le cosinus alpha, c'est V0X, le côté adjacent, divisé par l'hypoténus, qui est la valeur de ce vecteur-là, donc V0. Et donc V0X, c'est quoi ? C'est V0 cos alpha. Pour donc V0Y, nous avons donc cette distance-là et la même que cette distance ici, puisque nous avons donc un rectangle. Et donc le côté opposé de alpha, c'est cette distance-là, qui est celle-ci. Donc sinus alpha est égale à le côté opposé, donc cette distance-là, qui est V0Y, divisé par l'hypoténus, qui est V0. Et donc nous avons V0Y est égale à V0 sinus alpha. Donc je vais le remplacer ici. Donc les deux coordonnées du vecteur vitesse, ce sont... Donc voici les conditions initiales du mouvement. Pour établir les équations horaires du mouvement, on applique la deuxième loi de Newton. Donc le système étudié, c'est le projectile. Le bilan des forces, donc le projectile est soumis à une seule force, son poids, P. Le repère, donc c'est le repère ROIG, associé à un référentiel terrestre, c'est posé galilien, bien sûr. L'application de la deuxième loi de Newton, donc la somme des forces extérieures, égale à la masse du projectile fois son vecteur accélération. Et donc la somme des forces extérieures sur le poids est égale à M fois le vecteur accélération. Donc le poids, c'est Mg, qui est égale à M fois A, ce qui nous donne finalement que le vecteur accélération égale au vecteur champ de pesanteur. Donc je vais appeler ça équation 1. Donc maintenant on va projeter cette équation dans le repère ROIG. Donc pour faire ces projections, plaçons d'abord le vecteur champ de pesanteur sur le schéma. Donc ça doit être quelque chose comme ça. Donc c'est le vecteur qui est toujours dirigé vers le bas, vers le centre de la Terre. Donc puisque A, le vecteur accélération, égale à le vecteur champ de pesanteur, donc pour étudier les projections, on va tout simplement étudier les projections de G. Donc G est perpendiculaire à l'axe OX. Donc la projection sur l'axe OX du vecteur accélération, c'est-à-dire la coordonnée AX, est nulle, gale à 0. G est parallèle à l'axe OY, dans la même direction, mais ils sont de sens opposé. Donc la projection sur l'axe OY du vecteur accélération, c'est moins G. Or, on sait que l'accélération, c'est quoi ? C'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc pour AX, nous avons d'2VX sur dt, et pour AY, nous avons d'2VY sur dt, égale à moins G. Donc pour trouver les équations horaires du mouvement, c'est-à-dire X en fonction de t et Y en fonction de t, on va passer par les équations horaires de la vitesse. Pour faire ça, on va chercher les primitives de ceci, on va intégrer. Donc on a vu ça dans le cours. Donc la primitive de VX, dVX sur dt, donc c'est VX. La primitive de 0, donc c'est une constante que je vais appeler C1. Donc la primitive de dVY sur dt, donc c'est VY. La primitive de moins G, donc c'est moins G, t, plus une constante que je vais appeler C2. Donc les constantes C1 et C2, ce sont les constantes d'intégration qu'on détermine en utilisant les équations, disons les conditions initiales. Donc pour C1, donc AT égale à 0, donc ça c'est juste un brouillon, donc AT égale à 0, nous avons VX égale à V0X. Et puisque donc d de VX sur dt égale à 0, ça veut dire que VX est déjà une constante, donc ça nous donne directement C1. Donc pour VY, nous avons à l'instant T égale à 0, VY égale à V0Y. Donc en remplaçant ça dans cette équation-là, donc nous avons V0Y est égale, donc ça c'est 0, donc T égale à 0, T égale à C2. Donc V0X et V0Y, ce sont les coordonnées du victoire vitesse ici à l'instant T égale à 0 que nous avons déjà déterminées par les conditions initiales ici. Donc V0X égale à V0 cos alpha, V0Y c'est V0 sinus alpha. Donc on sait que la vitesse en général, c'est la dérivée par rapport au temps de la position. Donc maintenant pour passer vers les équations horaires du mouvement, donc on doit tout simplement chercher les primitives de ces équations-là, on va intégrer. Donc on cherche tout simplement les coordonnées du victoire position. Donc ils sont X de T et Y de T. Donc X de T c'est quoi ? C'est la primitive de VX, tandis que la primitive de V0 cos alpha, donc c'est V0 cos alpha T, plus une constante que je vais appeler C3. Y de T c'est la primitive de VY, la primitive de moins GT, donc c'est moins 1,5 GT carré. La primitive de V0 sinus alpha, donc c'est V0 sinus alpha T, plus une constante que je vais appeler C4. Donc de la même façon, on va déterminer les constantes C3 et C4 en utilisant les conditions initiales. Donc AT égale à 0, nous avons X égale à X0. Donc on remplace dans cette équation-là, donc X0 est égale, et si c'est 0, c'est T égale à 0, donc c'est C3. Donc c'est quoi ? Donc X0, c'est la position du projectile à l'instant T égale à 0. En d'autres termes, donc c'est XA. D'accord ? Donc pour Y, nous avons AT égale à 0, nous avons Y égale à Y0, donc on va remplacer dans cette équation. Nous avons Y0 est égale, donc ici T égale à 0, T égale à 0, donc ça nous reste C4. Donc c'est quoi ? C4, c'est quoi ? Y0, donc c'est la position du projectile sur l'axe OY à l'instant T égale à 0. Je vais appeler ça YA. Or, donc nous avons déjà déterminé XA, YA, donc par les conditions initiales au début. Donc XA, c'est 0, YA, donc c'est H. Donc on va remplacer tout simplement C3, c'est 0, C3, c'est XA, donc c'est 0, C4, c'est H. D'accord ? Donc voici les équations horaires du mouvement et donc nous avons répondu à la question 1 de cet exercice. Passons à la deuxième question. Établir l'équation cartésienne de la trajectoire du projectile, quelle est donc sa nature ? Donc l'équation cartésienne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire donc qu'on va écrire Y en fonction de X. Donc Y, c'est une fonction de X. Donc la méthode, c'est à partir des équations horaires du mouvement que nous avons trouvées dans la première question. Donc ces deux équations-là. Donc ici, Y est en fonction de T, donc il faut éliminer ce T-là. Pour le faire, donc on va utiliser la première équation X de T et on va isoler T. Ça veut dire, donc nous avons X égale à V0 cos alpha fois T. Donc ici, on va isoler T, ça veut dire que T est égal à X sur V0 cos alpha. Et maintenant, donc on va remplacer cette expression de T dans l'équation de Y. On obtient, donc Y est égal à moins 1,5 G, donc T c'est X sur V0 cos alpha, il ne faut pas oublier au carré, plus V0 sinus alpha, donc fois T qui est X sur V0 cos alpha, plus H. Alors, donc on peut simplifier un petit peu, donc on va développer le carré ici, donc simplifier V0 ici avec ce V0 sinus alpha sur cos alpha sur tangente alpha. Donc on obtient finalement... Donc vous remarquez ici que nous avons une équation qui a la forme donc AX carré plus BX plus C. Donc c'est une équation d'une parabole, donc finalement, on obtient que Y qui est en fonction de X, donc c'est l'équation d'une parabole en ne disant que le moment est parabolique ou la trajectoire est parabolique. Passons à la troisième question, entre quelles valeurs doit être compris l'angle alpha pour que le projectile passe au-dessus du mur ? Donc ça veut dire quoi ? Donc on savait que la trajectoire du projectile dépend de la valeur de V0 et la valeur d'alpha. Donc dans cette question, on cherche... Donc nous avons V0 qui est fixé, donc on cherche le couple de valeurs qui encadrent alpha pour que le projectile passe au-dessus du mur, c'est-à-dire pour qu'il ne tombe pas avant le mur, ou bien sûr le mur. Et donc vous savez que le vecteur vitesse est toujours tangente à la trajectoire, donc on cherche les valeurs d'alpha pour que le projectile passe au-dessus du mur selon sa trajectoire par exemple. Donc le point de départ ici, l'observation que lorsque le projectile est au niveau du mur, ça veut dire, disons, juste au-dessus du mur, il faut que Y, donc si je suis ici, Y, il faut que Y soit supérieur à H, soit supérieur à la hauteur. Autrement dit, donc au niveau du mur, nous avons bien sûr ici X égale à L, donc elle est égale à cette distance-là. Donc à ce point-là, Y doit être supérieur à la hauteur du mur. D'accord ? Alors, donc on doit vérifier que Y de L est supérieur à H. Donc Y de L, c'est-à-dire lorsque le projectile se trouve au-dessus du mur, donc au point ici, à cet abscisse-là, qui est donc L. Donc il faut vérifier que Y de L est supérieur à la hauteur du mur. Donc selon la question numéro 2, voici l'équation de la trajectoire, Y de X. Donc pour trouver Y de L, il suffit de remplacer X par L. Donc on trouve Y de L est égale. Donc cette équation-là doit être supérieure à H, donc à la hauteur du mur. Donc maintenant, on va remplacer chaque grandeur ici par sa valeur numérique. Donc pour J, nous avons 9,8, donc moins 9,8, divisé par V0, c'est 16, donc 16 carré, fois cos carré alpha. Donc bien sûr qu'alpha, c'est l'inconnu ici. Donc fois L carré, donc L c'est 8, donc 8 carré, donc c'est 64, plus tangente alpha fois L qui est 8, plus petit h qui est donc 1 m, donc c'est 1, qui est supérieur à H qui est 5 m, donc 5. Donc on va simplifier donc cette équation-là en utilisant une propriété trigonométrique très connue, donc 1 sur cos carré alpha est égale à 1 plus tangente carré alpha. Et on va donc ramener le 5 à gauche. On trouve donc finalement... Donc maintenant, on doit chercher les valeurs de alpha pour que cette expression-là, pour cette équation, soit positive. Donc vous voyez ici, nous avons donc une fonction de seconde degré, donc nous avons dans la variable, donc c'est tangente alpha. Donc c'est un trinôme, et donc pour chercher les valeurs de alpha, donc pour que cette expression, pour cette équation, soit positive, donc on doit appliquer les règles du signe du trinôme. Donc nous avons ici un trinôme de donc A x carré plus B x plus C. Donc un petit rappel sur les signes de ce trinôme. Donc je vais prendre l'exemple, nous avons deux racines, parce que c'est le cas que nous avons dans cet exercice, pour être bref. Donc un trinôme, F de x est égale à A x carré plus B x plus C, qui admet donc deux racines réelles x1 et x2, avec x1 est inférieur à x2. Donc ce trinôme-là est de signe moins A, donc moins A, pour les valeurs de x qui sont situées entre x1 et x2. C'est-à-dire lorsque x est situé entre x1 et x2, donc le trinôme a comme signe moins A. Et donc le trinôme est de signe plus A, pour les valeurs de x qui sont inférieures à x1 ou supérieures à x2. Donc x, lorsque les valeurs de x sont supérieures à x1, ou donc x, les valeurs de x sont inférieures à x2, donc le trinôme a le signe de plus A. Donc pour déterminer le signe de notre trinôme, il faut résoudre l'équation YL égale à 0. Donc c'est une équation de second degré, donc on doit calculer le discriminant. Donc la règle, vous la connaissez, B carré moins 4 fois A fois C. Donc on trouve une valeur qui est positive, donc notre équation ici admet deux racines, deux solutions qui sont données ici, tangente α1 et tangente α2. Et à partir de ces deux racines, on peut tirer les valeurs de α1 et α2. Donc α1, c'est tangente moins 1 de cette valeur ici, donc ça donne 36,5, tandis que pour α2, donc l'arc sinus de cette valeur-là, ou tangente moins 1, ça nous donne 80,2 degrés. Donc d'après la règle du signe du trinôme que nous venons juste de voir, donc ce trinôme-là ici, il est positif pour des valeurs donc de tangente α, qui sont donc comprises entre 0,74 et 5,79. Pourquoi ? Parce que tout simplement, entre ces deux valeurs-là, le signe de moins A, donc ça c'est A, donc le signe de moins A, il est positif, donc c'est 1,225. Donc puisque le signe de moins A est positif, donc le signe du trinôme est positif, donc entre bien sûr ces deux valeurs-là. Or le trinôme positif correspond à YL supérieur à H. Donc nous avons dit que c'était la condition pour que le projectile passe au-dessus du mur. Donc c'était YL supérieur à H. Donc on conclut que pour les valeurs de tangente α qui sont comprises entre 0,74 et 5,79, c'est-à-dire pour les angles α qui sont compris entre ces deux valeurs-là, 36,5 degrés et 80,2 degrés, le projectile passe au-dessus du mur. Donc on a répondu à la question 3, entre quelles valeurs doit être compris l'angle α pour que le projectile passe au-dessus du mur. Remarquez ici que les valeurs d'α sont des limites. Donc nous avons ici α est strictement supérieure à cette valeur-là et est strictement inférieure à cette valeur ici. Ça veut dire quoi ? Donc α n'est pas 36,5 degrés. Donc cette valeur-là correspond... Donc si je dis qu'α est égal à 36,5, ça veut dire que le projectile va toucher l'extrémité du mur. Donc la même chose ici. Donc si α est égal à 80,2 degrés, ça veut dire qu'il va toucher l'extrémité... Donc il va raser, si vous voulez, l'extrémité du mur. Voyons voir ça pour comprendre mieux cet intervalle que nous avons ici. Voici donc les valeurs qui correspondent. Donc α est égal à 80,2. Le projectile finira sur l'extrémité du mur. Donc il va raser le mur. La même chose pour α est égal à 36,5 degrés. Donc il finira par raser l'extrémité du mur. La situation pour laquelle le projectile passe au-dessus du mur, c'est la courbe en vert, c'est lorsque l'angle α est compris entre 36,5 et 80,2. Et la même chose, si on prend par exemple les valeurs de α qui sont supérieures à 90 degrés, donc on aura quelque chose comme ça. Donc bien sûr, le projectile ne franchit pas le mur. Et la même chose, si je prends α qui est inférieur à 36,5 degrés, donc quelque chose comme ça, il ne va pas franchir, bien sûr, le mur. Donc j'espère que vous avez compris maintenant cette question. Passons à la quatrième question qui est formée de quatre petites questions. Le point qu'on met entre ces questions-là, c'est que maintenant on fixe la valeur de α à 45 degrés. La première question, soit B le point de passage du projectile au-dessus du mur, donc le point B ici, donc calculer la distance d, petite d, séparons le sommet du mur au point B, c'est-à-dire cette distance-là. Petite d, donc c'est la distance BD. D'accord ? Pour calculer donc cette distance, la première remarque qu'on peut faire, c'est que D ici représente l'altitude de B. D'accord ? Cette distance-là représente l'altitude de B. C'est-à-dire l'ordonnée de B, donc l'ordonnée de B, YB, moins, donc la hauteur du mur, moins l'ordonnée de ce point D ici, qui est le sommet. D'accord ? Donc, Y grand T. C'est-à-dire que si je prends cette distance-là, et j'élimine cette distance-là, j'obtiens tout simplement petit D. Donc, autrement dit, D, c'est quoi ? C'est YB, l'ordonnée de B, moins l'ordonnée du grand D ici, qui représente le sommet, donc du mur. Donc, une autre remarque, nous avons donc au point B, ici, l'abscisse de ce point-là, il correspond donc à la distance L. Donc, au point B, donc l'abscisse de ce point-là, c'est tout simplement L, la distance entre l'origine et le mur. Donc, c'est L. Ça veut dire tout simplement que lorsque le projectile est au point B ici, son abscisse XB, c'est L. D'accord ? Donc, Y de B, c'est quoi ? C'est Y de L. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'ordonnée de B, c'est l'ordonnée de ce point-là, lorsque X est égal à L. Donc, on peut écrire ensuite que Y, donc, disons D, petit D, c'est quoi ? C'est Y de L. Donc, j'ai remplacé YP par Y de L. Moins YD, c'est quoi ? Donc, YD, c'est tout simplement la hauteur du mur. Parce que, donc, YD ici, c'est l'ordonnée de la hauteur H. D'accord ? Donc, on remplace maintenant YL par son expression que nous avons établie dans la question précédente. Donc, D est égal. Donc, la question 3, je crois. Oui, donc, quoi c'est l'expression de Y de L. Ensuite, on va faire l'application numérique. Donc, on trouve finalement que D est égal à 1,55 m. Donc, on a calculé la distance D entre le sommet, donc, du mur et le point B ici. Passons à la question suivante, la question 4.2, toujours pour α égale à 45 degrés. Donc, soit VB, la vitesse du projectile au point B. Donc, voici VB, donc, il est représenté ici. Donc, soit β, c'est l'angle entre l'axe OX et le vecteur vitesse VB. Donc, ce qu'on vous demande dans cette question, c'est de calculer β, l'angle β. Donc, β, c'est tout simplement l'angle d'inclinaison entre, disons, le vecteur vitesse VB et l'axe OX. Puisque, donc, le vecteur vitesse VB, elle a deux composantes, donc, sa projection sur l'axe OX, VBX, et sa projection sur l'axe OY, VBY. β, c'est tout simplement l'angle entre VB et l'axe OX, donc VBX. Entre VB et VBX. Donc, la première remarque qu'on peut faire partir, donc, de ce schéma-là, nous avons tangente de β. Donc, tangente de β, c'est quoi ? Tangente, c'est le côté opposé, donc, c'est cette distance-là, qui est tout simplement VBY, sur, donc, le côté adjacent, qui est VBX. Donc, VBX. Donc, on va utiliser cette équation comme le point de départ pour répondre à cette question. Donc, selon l'axe OX, le mouvement du projectile est une forme de vitesse, donc, VX égale à V0 cos alpha. Donc, pourquoi le mouvement est une forme ? Plutôt, donc, quand est-ce que le mouvement est une forme lorsque la vitesse est constante ? Du coup, donc, nous avons déjà calculé, donc, VX, donc, dans la première question, c'était, donc, l'équation horaire de la vitesse. Nous avons ici V0 cos alpha. V0, donc, égale à 16 mètres par seconde, donc, c'est une constante. Alpha, donc, on l'affixe maintenant à 45 degrés, donc, c'est une constante. Puisque la vitesse est constante, le mouvement est une forme. Et au point B, nous avons tout simplement VBX est égale à, donc, V0 cos alpha. Autrement dit, quelle que soit la position du projectile, sa vitesse, selon l'axe OX, elle a la même expression qui est V0 cos alpha. Et selon l'axe OY, le mouvement est uniformément varié. Donc, pourquoi ? Quand est-ce que le mouvement est uniformément varié, lorsque l'accélération est-il constante ? Donc, on a déjà vu ça dans les premiers cours de la mécanique. Donc, on a déjà montré que, donc, dans la première question, que AY, donc, l'accélération selon l'axe OY, est égale à moins G, donc, égale à une constante. Donc, puisque l'accélération est constante, selon l'axe OY, le mouvement est uniformément varié. Et, donc, selon l'axe OY, nous avons aussi, déjà, donc, trouvé l'équation, donc, la vitesse, donc, la vitesse selon l'axe OY. Donc, dans la première question, nous avons donné l'expression de la vitesse suivant l'axe OX et la vitesse suivant l'axe OY. Donc, selon l'axe OY, donc, ce sont les équations horaires de la vitesse, tout simplement. Donc, VY, c'est quoi ? C'était moins G T plus V0 sinus alpha. D'accord ? Et bien sûr, on va, donc, remplacer ça pour le point B. Donc, au point B, nous avons V, donc, VBY égale à moins G, donc T B maintenant, plus V0 sinus alpha. Donc, T B, c'est quoi ? C'est tout simplement l'instant d'arriver à ce point-là. Donc, c'est l'instant d'arriver au point B. D'accord ? Donc, on doit chercher ce T B puisqu'il est inconnu. Donc, on doit chercher ce T B maintenant. Pour faire ça, donc, on va utiliser les équations horaires du mouvement. Donc, voici l'équation horaire du mouvement pour, donc, X qui est, donc, en fonction de T. Donc, au point B, ça doit être X de B et, donc, ici, T de B. D'accord ? Or, donc, nous avons déjà dit que l'abscisse au point B, donc, c'est tout simplement la distance L. Donc, or, X de B égale à L. Ce qui nous donne, donc, je vais remplacer, ici, donc, X de B par L. Donc, c'est L est égale à V0 cos alpha T de B. Donc, puisqu'on cherche ici T de B, donc, on va l'isoler. Maintenant, on va remplacer l'expression de T de B dans l'équation, donc, de VBY. D'accord ? Donc, ça nous donne. Donc, puisqu'on cherche l'angle bêta, revenons maintenant à l'équation du départ, donc, tangente bêta, c'est VBY sur VBX. Donc, voici VBX et voici donc VBY qu'on va remplacer, tout simplement. Tangente bêta, c'est VBY sur VBX. Donc, je vais prendre le premier terme, ici, moins donc, moins GL sur V0 cos alpha et je vais le diviser par VBX qui est donc V0 cos alpha. Donc, ça doit être V0 carré cos carré alpha, tout simplement. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le deuxième terme, ici, V0 sinus alpha divisé par donc V0 cos alpha, donc VBX. Je vais simplifier par V0 sinus sur cos sinus sur. donc si tangente, on aura tout simplement moins GL sur V0 carré cos carré alpha plus tangente alpha. Et donc, on peut faire maintenant l'application numérique. Nous avons tangente bêta, donc c'est moins 9,8 donc 6G fois, donc L c'est quoi ? 8 divisé par V0 donc 16 carré cos carré 45 degré plus tangente de 45 degré. Donc, ce qui nous donne finalement tangente bêta est égale à 0,32. et bêta donc, bêta c'est quoi ? 21,3 degré. Donc, voici l'angle bêta demandé donc dans la question 4.2. Donc, une dernière remarque avant de passer à la question suivante. Donc, ici, nous avons une valeur qui est positive pour bêta donc, au cas où vous aurez par exemple un angle qui est négatif donc, il faut savoir expliquer ces résultats-là. Donc, ici, nous avons un angle positif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que le vecteur vitesse VB ici est incliné par rapport à l'axe OX vers l'eau comme vous voyez ici. Ça veut dire aussi que le projectile au point B ici est en train de monter. Le mouvement est ascendant et est en train de se déplacer vers l'eau et n'a pas encore atteint son sommet ou ce qu'on a appelé dans le cours la flèche. D'accord ? Autrement dit, si bêta était donc négatif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire dans ce cas que le vecteur vitesse VB serait donc incliné vers le bas. D'accord ? et dans ce cas le projectile est en train de descendre et dans ce cas on dira que le projectile a dépassé le sommet de la trajectoire. Donc passons à la question 4.3 Il faut calculer l'altitude maximale atteinte par le projectile c'est-à-dire le sommet de la trajectoire qu'on a appelé dans le cours F ou S donc c'était la flèche ou le sommet donc c'est ce point-là donc c'est l'altitude maximale disons c'est le point le plus haut de cette trajectoire parabolique que vous voyez donc c'est le point le plus haut atteint par le projectile donc on note l'ordonnée de ce point-là YF donc F ici donc c'est l'altitude maximale donc le vecteur vitesse VF à ce point-là qui est donc bien sûr la tangente à la trajectoire parabolique ici donc à ce point-là ce vecteur vitesse doit être donc horizontal donc c'est quelque chose comme ça donc ça c'est le vecteur vitesse au point F donc remarquez que ce vecteur vitesse il est perpendiculaire à l'axe OY et il est aussi donc parallèle à l'axe OX à partir de cela on peut dire que la projection donc de ce vecteur vitesse sur l'axe OY est nulle donc nous avons V donc F de Y la projection de ce vecteur sur l'axe OY est égale à 0 or donc nous avons l'équation horaire de la vitesse trouvée dans la question 1 donc c'est Y est égale à moins GT plus V0 sin alpha donc puisqu'ici on part maintenant du point F donc c'est YF TF ici YF donc c'est 0 donc je vais écrire directement 0 nous avons 0 ici donc maintenant je vais isoler TF donc TF est égale quoi donc c'est donc c'est V0 sin alpha sur G donc maintenant pour déterminer YF donc l'ordonnée du point F on utilise l'équation horaire du mouvement trouvée dans l'équation donc trouvée dans la question 1 donc c'est cette équation là puisqu'il s'agit du point F donc on va remplacer Y par YF et T par TF d'accord ? donc TF c'est quoi ? c'est tout simplement l'instant où le projectile arrive au point F ici d'accord ? donc maintenant on va remplacer TF ici par son expression ici donc ça nous donne donc on peut simplifier donc le G ici avec ce G ici mais donc il nous reste un G ici parce que nous avons ici le carré ensuite donc on va factoriser par V0 sin alpha sur G d'accord ? donc ça nous donne tout simplement YF est égal à donc ici V0 carré sin carré alpha sur G donc ici V0 sin carré alpha donc c'est V0 carré sin carré sur G et ici donc nous avons V0 carré sin carré alpha sur G donc c'est le même facteur donc ici nous avons moins 1,5 et ici donc ça reste 1 il ne faut pas oublier donc le petit H d'accord ? ça nous donne tout simplement donc ce qu'il reste à faire c'est l'application numérique donc on va remplacer chaque grandeur ici par sa valeur numérique donc YF est égal à V0 carré donc 6S carré fois sinus au carré donc alpha c'est 45 degrés divisé par 2 fois donc j'ai ici 9,8 plus H donc qui est tout simplement 1 et on trouve finalement que YF est égal donc l'ordre donné du point F ici c'est donc 7,53 mètres donc voici la réponse à la question 4,3 donc l'altitude maximale du projectile se trouve donc à 7,53 mètres donc cette valeur là il confirme ce qu'on a trouvé dans la question précédente donc l'ordonnée du point B ici ça veut dire YB c'est quoi c'est tout simplement la hauteur H plus cette petite distance dès qu'on a calculé dans la question précédente donc YB c'est H plus petit d donc 6,5 plus donc on a trouvé de décai donc c'est 1,55 ce qui est donc 6,55 mètres or donc pour l'ordonnée du point F donc c'est 7,53 ça veut dire tout simplement que le point F se trouve en dessus de B puisqu'il est supérieur donc à cette valeur là il se trouve en dessus du point B ce qui est donc montré ici sur le schéma donc passons à la dernière question donc on va déterminer maintenant la portée du tir donc la portée c'est quoi la portée c'est le point qui sépare l'origine ici O et donc là le point d'impact du projectile sur l'axe O c'est à dire ce point là qu'on va noter P donc autrement dit ce qu'on cherche ici c'est de déterminer l'abscisse de ce point là X de P d'accord c'est ça la portée donc la première marque qu'on peut faire ici c'est que donc à ce point là P ici l'ordonnée de ce point là il correspond donc à l'origine donc c'est 0 donc au point P nous avons Y de P égale à 0 maintenant donc on va utiliser l'équation de la trajectoire que nous avons établie dans la question 2 et donc c'est l'équation donc de Y en fonction de X donc voici l'équation de la trajectoire que nous avons trouvé dans la question 2 donc c'est Y en fonction de X et puisque maintenant nous sommes donc situés au point P donc nous avons ici Y de P X de P donc X de P ici rappelez-vous donc l'inconnu ici ce qu'on cherche c'est X de P Y de P nous avons dit que c'est 0 donc en faisant maintenant une application numérique on le trouve donc on trouve finalement donc c'est moins 0 0 38 XP carré plus donc ton j'entre 45 degrés c'est 1 donc plus XP plus 1 égale à 0 donc je vais multiplier le tout par moins 1 donc ça sera ici plus 1 donc ici ce sera des moins donc je vais multiplier le tout par les moins moins 1 d'accord ? donc nous avons ici une équation de second degré avec l'inconnu c'est X de P donc c'est ce qu'on cherche donc on va calculer le discriminant delta donc B carré moins 4 fois A fois C donc ça nous donne 1,15 donc qui est bien sûr positif donc nous avons deux racines deux solutions pour cette équation là donc la première solution donc je vais l'appeler XP donc 1 donc est égale à moins B donc c'est 1 plus racine delta donc racine 1,15 sur 2 fois donc A qui est 0 0,38 donc ça nous donne donc 27 plus 3 mètres la seconde solution c'est XP 2 est égale à 1 moins racine 1,15 sur 2 fois 0 0,38 donc ça nous donne moins 0,95 donc bien sûr cette solution on va l'écarter parce que donc bien sûr l'abscisse de ce point ne peut pas être négatif donc on garde cette solution là et on va l'appeler tout simplement X de P parce que donc c'est ce qu'on cherche à la fin donc voici la solution à la dernière question on peut dire finalement que la distance parcourue par le projectile donc du point ici A vers le point P c'est donc 27,3 mètres Assalamu alaikum wa rahmatullah à la fin à la fin à la fin Sous-titrage ST' 501